Au moment où les discussions semblent s'enliser à Ségur, du nom du ministère de la Santé où se déroulent les discussions entre le ministre et les représentants des soignants et des soignantes, il y a une manifestation cet après-midi importante à laquelle je participerai, une nouvelle journée d'action de tous ceux qu'on a nommés les héros du quotidien pour la crise du Covid. Ça me donne l'occasion un petit peu de replacer le problème que nous vivons. En gros, après la libération au niveau du Conseil national de la résistance, on a décidé qu'en matière de santé, chacun devait avoir selon ses besoins et payer selon ses moyens. Avec l'idée qu'on soignait les gens et on cherchait les recettes après. Et puis depuis 1995 est apparu l'ONDAM. L'ONDAM c'est l'idée inverse, c'est-à-dire cette fois-ci on vote des budgets à l'Assemblée nationale et en fonction de ces budgets, on adapte à ces budgets l'offre de santé publique. Ça a eu des conséquences absolument catastrophiques parce que c'est ce qui explique en réalité, par exemple, la gestion technocratique des hôpitaux qui ont échappé au fur et à mesure aux représentants des travailleurs, aux usagers, à l'intérêt général pour se concentrer sur la rentabilité, pour se concentrer sur une vision gestionnaire des soins publics. Ça a été par exemple le paiement à l'acte, ça a été de supprimer au fur et à mesure des lits dans les hôpitaux, ça a été au fur et à mesure de payer de moins en moins les soignants, de réduire leur nombre sans arrêt par des suppressions de postes. Une politique qui a fait en sorte que le système de santé dont on disait il y a 15-20 ans qu'il était le meilleur au monde, et bien progressivement est arrivé dans une situation où il n'a pas pu subir sans conséquence une crise épidémique comme celle du Covid, la transformant en crise sanitaire tout simplement parce que dès lors que vous n'avez pas assez de lits, dès lors que vous n'avez pas assez de matériel, pas assez de médicaments, pas assez de personnel, que ce personnel n'est pas assez soigné, donc une partie d'entre eux est déjà partie vers le privé, et bien quand il y a une crise épidémique, ça a des conséquences. Conséquence pour les soignants, 40 à 45 000 personnes a priori ont été atteintes du Covid. Conséquence pour les patients, même si le dévouement, la qualité des soignants de l'hôpital public a fait en sorte que quand même les digres ont tenu, mais dans le même temps par exemple, on a moins soigné d'autres maladies, on estime qu'il y a eu de 10 à 15 000 personnes morts du cancer en plus pendant cette période. Donc tout ça est à refaire entièrement, et c'est ça qui doit être mis aujourd'hui sur la table. Il faut que l'État reprenne ses responsabilités en termes de financement de l'hôpital public. Il faut en finir avec l'ONDAM, revenir à la logique initiale du projet de santé publique dans le pays. Il faut revaloriser évidemment de manière très nette le salaire des soignantes et des soignants. Il faut faire en sorte d'arrêter avec ces disparitions, ces suppressions des lits absolument stupides, et de recréer les lits nécessaires. Bref, c'est tout un plan qu'il faut mettre en place, et c'est là-dessus que se battent aujourd'hui les soignants, que ce soit leur collectif, les syndicats. C'est la raison pour laquelle je les appuie.